Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce Let's Play sur A Plague Tale Requiem. Alors, dans l'épisode précédent, on a complètement ravagé le temple qui était caché sous la montagne et on a découvert que l'ancien porteur de la Macula a été tué par l'ordre des alchimistes. En fait, il a été enchaîné et du coup, comme il était vénère, il a ravagé le sanctuaire et le monde entier en libérant tous les rats sur le monde entier, voilà. Donc, a priori, Hugo n'est pas condamné tant qu'il n'est pas abandonné par Amicia. Donc, on va essayer de trouver un lieu pour glander avec Amicia et sauver la planète. Et je crois que là, on va retourner au château, a priori, au château ou au palace. Merci pour la torche. C'était un réel plaisir d'avoir traité avec vous, monsieur. Viens. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là, c'est le port. Venez. Eh, madame ! Quoi encore ? Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Votre mère et un garçon. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée. D'accord ? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Bon. Bah... Je ne sais pas comment elle arrivait ici, mais elle arrivait. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite ! Bougez avant qu'il revienne ! Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment, le comte a ouvert les portes à la population, mais... Il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention ! Reculez ! C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut ! Oui. Où l'ont-ils trouvé ? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière... Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Encore. Avant d'avoir rassemblé tout le monde. Filez au pont ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale ! Remuez-vous ! Il faut continuer à alimenter ces feux ! C'est pas d'aide par ici ! On dirait la guerre ! Venez me donner un coup de main ! Les reins poussent sur le flané ! Il faut des torches là-bas ! Ils devraient évacuer ! Oui. Personne peut gagner contre eux. Et non combattant à l'intérieur ! Libérez le passage ! Mes affaires ! Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance ! Prenez des tranchées le long des remparts et remplissez-les de poids ! Il faut les garder allumés ! Une seule brèche peut faire tomber le palais ! Et si jamais des reins rentrent dans le palais, alors tu es mort ! Gardez les feux allumés ! T'as réparé le piston ! On a besoin de ce chariot sur les remparts, et vite ! Encore un autre ? Lâche-moi un peu ! Cette chose est tellement vieille qu'elle peut être foussière que mon ordre ! C'est stylé de leur slam quand même ! Oh, on a des blessés ici, c'est... Et c'est pas beau à voir. Le petit vrai a détourné les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Je demande ce qu'il est devenu Arnaud. Il y en a encore plus. Mon bras ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordus. Oui. Ça va bientôt se répandre. C'est fini. Laisse-le partir. Non ! Non ! Reprends tes esprits. Ce sont les râmes de la frêche ! D'autres blessés à lui. Ça veut dire que l'enfant va apparaître ? L'enfant est censé nous amener vers les jours radieux. Pas à ce carnage ! Silence ! C'est pas le moment de se disputer. Tes enfants... Pini, soit le compte pour cette nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa venue. Pourquoi est-ce qu'ils vous tuez ? Vous aussi. Appuyez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère. Viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Tu vas bien ? Ta tête. Ça va. Ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés ? Vous n'avez pas été très discrets. Mais dis-moi, c'est bien celle-là ? Votre île ? Celle que tu as vue dans ton rêve ? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur ? Oui. À l'époque, au VIe siècle. Il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné. Dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste ? Au VIe siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste, tout seul, il avait peur. Mère, c'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice. Comme Hugo nous a nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route. Tout était vraiment calme. Tout allait bien. Il allait bien ? C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible, où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes ? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi ? Maintenant ? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Ça pue, cette histoire. Je le sens pas. Suivez-moi. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez. Et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Euh, désolée, j'ai... Non, non. C'est... Exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, n'ayez crainte. Les rats sont les héros de l'enfant des fraises. Il reviendra bientôt parmi nous. L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes, ils le montrent. Vous voulez dire... Les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Saleté de secte. Émilie veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non ! Écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire. Sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie. Ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici. Et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement crue. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Alors vous lui avez menti ? Qu'essais-tu de faire ? Accepte ton destin ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Ça pue, ça pue, ça pue. Vas-y ! Je ne la perdrai pas ! Pas pour toi ! Allez au diable ! Où crois-tu aller ? Vous ne l'aurez jamais ! Avance ! À droite ! Allez ! Vite ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Va en enfer ! Or tu ! Psychopathe ce mec ! J'ai besoin d'être, je vous en prie ! Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce jeu-là ! Et toi ? Tout le monde dort ! Restons ta vue ! C'est entre toi et moi de même ! Ah ben ! Je dois bouger ! Merde, la porte allait fermer ! Ah ! Je suis par là ! Bonjour ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Reculer ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! Aïe ! Oh punaise ! Je suis par là ! Ah ! Où est-elle ? Euh... Derrière ce jeu-là ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Restons ta vue ! C'est entre toi et moi ! Le pauvre ! Où es-tu passé ? Il va défoncer le muret ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas le droit d'être ici ! A droite ? Père, Lucas ! S'il leur a fait du mal ! C'est trop tard ! Elle sait qu'il existe désormais ! Salaud ! Salaud ! Il est là ! Mais il arrive d'où ? Ne t'approche pas de moi ! Tu comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Rends-toi ! Laisse-nous d'offrir ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître ! Et le monde s'en moquera totalement ! Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu, la pareille ! Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas en train de brûler ! Nous protégerons ton frère de cette putré parfaite ! Voilà ! Jouons ! Jouons à ce jeu ! Je suis plus fort, tu verras ! Pas en enfer ! C'est fort ! Je peux en trouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Aucune issue ! C'est un peu flippant comme euh... Comme au moment de jeu ! Choisis la manière forte ! Pas le temps, vite, cours ! Je t'entends ! La peur te rend négligente ! Oh l'enfer ! Tu te cache ! Cache-toi ! Il va vraiment falloir que j'arrive à ouvrir la grille ? Ça va mettre deux heures ? Tu es prise au piège ! Où que tu ailles, je te trouverai ! J'ai été bormé pour ça ! Il est où ? Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur. Fais-moi confiance ! Tu vas la fermer ! Merde, 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 blablabla. De cette affaire discrète, je le concède. Ton instinct de survie est admirable. Tu as enduré beaucoup de choses, je le sais. C'est d'autant plus excitant ! Bah je crois que je vais devoir lever le truc du portail. Allez, continue ! Hugo, Maire, Lucas, c'est tout ce qui compte ! Je vais mettre 10 ans à l'ouvrir ce truc ! Tu m'as vu ? Ça fait longtemps que je n'ai pas chassé ! Depuis que j'ai rencontré Émilie ! Et tu es une proie de choix ! Je t'ai tuerai ! Dès que je le pourrai ! Il va me trouver, c'est sûr ! Tu sais, Émilie t'aimait bien ! Mais tu es une trop grande menace ! Pour nous ! Pour l'enfant ! Bon, ça va ! Faut que j'attends qu'il aille dans le fond de la pièce ! Oh le relou ! Mais s'il fait sa ronde tout le temps ici, en fait, je ne pourrai jamais l'ouvrir ce portail ! Allez, va dans le fond, là ! Où es-tu ? Oh le relou ! Tu sais te faire discrète, je le concède ! Allez, va dans le fond, là, un coup, pour changer ! Oh, quel enfer ! Bon, à son prochain retour, on va essayer de pousser le truc, on va voir ce que ça fait ! Allez, on va le tenter ! Aïe, 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 aïe ! Où es-tu passé ? Je finirais bien par te trouver ! Merde, le vla ! Merde 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 le flas ! Ah faut que j'enferme là dedans ! Voilà ! Vite, vite, vite ! Ah je suis bloqué dans le bois ! Il a pété la porte ! Aaaaaah ! Enfer ! On voit le quai bleu à nouveau ! Il va pas fouiller à l'intérieur ? Je sais où te trouver ! Allez va dedans ! Ok, il est parti loin ! C'est le moment ! C'est le moment ! Dans l'autre sens ! Ok, ok, fuyons ! J'ai réussi ! Tu es infatigable ! Si seulement mes hommes étaient aussi déterminés ! Je suis un peu keblo là ! Tu te caches ! Aïe, aïe, aïe ! Non ! Il fallait que je tente la porte en fait ! Mauvaise fioche ! Oh, me dis pas que je dois recommencer ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Oh non, p'tit ! Ça fait mal ! Il est où ? Oh, faut que je recommence à zéro ! OMG ! OMG, ça va être trop long ! Ok, on va l'enfermer tout de suite ! On va fermer la porte ! Ok, on va l'enfermer tout de suite ! On va fermer la porte ! Non ! Non ! Je te trouverai ! Cache-toi ! Je t'entends ! Arrête de te tuer ! Allez, on va le keblo ! Tu peux le faire ! Allez, allez, hop, 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 hop ! On va peut-être aller se planquer comme ça j'y vais tranquillement là-bas ! Quand tu es passé, mon sang ! Au petit bien-être ! Où peux-tu bien l'être ! Skate-ball... Je peux l'enfermer là aussi ? Oh non, il y a une autre porte en fait ! OMG ! A gauche, à droite ? Passe à gauche. Où est-ce que c'est passé ? Ne résiste pas ! Voilà. Merde, c'est dans l'autre sens. Aaaah ! Allez ! Allez, 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 allez ! Vite, 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 vite ! Vite, 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 vite ! Ah ! Je vais te tuer ! Il n'est pas content ! Il n'est pas content ! Il n'est pas content ! Il n'est pas content... Il n'est pas pour une chessette ! il est où il est là la vache ça met nous ce passage là qui n'est pas en fait il faut que j'en ferme ici il faut que j'ouvre de l'autre côté comme ça j'ai un échappatoir il m'a vu ah de la merde je vais pousser la porte allez ah quel enfer non enfin je passe par là ok ça passe on va le brain ok donc là j'ai juste allé en face il me verra pas je passe par là voilà j'allais à la porte en fait je me suis fait chier pour rien tu vas me dire oh non je me suis fait chier pour rien oh quel mauvais je comptais pas me rester enfin me laisser faire enfermer en vrai il vaut mieux être trop safe que pas assez c'est que cette folie s'arrête j'en peux plus elle prend cher dans cet épisode quand même pas dans cet opus oh mais elle est loin d'ici même si tu as mal la douleur c'est tout ce que tu as tu la connais bien alors utilise-la utilise-la contre eux n'ayez pas peur bien sûr vous avez échoué mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre il vit si fort en moi Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures ni combler ce vide en vous vous mourrez nous mourrons tous non je l'aimerais tant il rayonnera comme mille soleils il chassera les ténèbres et moi je je serai simplement mère témoin des premiers pas d'un dieu taisez-vous vous n'avez aucun droit sur notre famille Amicia par quel malheur es-tu encore en vie où est Hugo ? la porte vas-y cours enfin pardonnez-moi mais elle se bat comme une vraie lionne eh bien comment puis-je refuser une telle invitation je dois bien l'admettre tu m'as pris de court quel phénomène tu me provoques tu crois de toute ton âme que tu peux triompher de moi c'est le cas vous n'aurez jamais mon frère oh une telle abnégation c'est du feu qui circule dans tes veines mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat elles le consument de l'intérieur je ne suis pas un soldat oh je sais tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix moi j'ai choisi cette vie tu ne peux pas lutter il faut parler trop pauvre lâche soigne ta posture ne te livre pas tiens correctement ton épée tu ne lui fais pas honneur ne te bats jamais pour te défendre mais pour tuer pour conquérir ça ne change rien vous restez un lâche oui mais j'ai Tu vois, tu sais bien t'incliner. Non, non ! Je vous implore, pitié ! Assez, d'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous. Ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Non ! Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Amicia ? Amicia ? On joue Hugo ? Maman ? Amicia ? Il va devenir complètement taré Hugo. Lucas ? Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Il va vriller, c'est sûr. Il va vriller, c'est sûr. Les portes elles sont énormes. Gauche ou droite ? Allez, gauche. Ma tête ! On ne sait toujours pas ce qu'il est devenu, Arnaud. En vrai. Est-ce que c'est un rêve ? Non. Ce n'est pas un rêve. C'est vrai. Il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Émilie ? Oh, mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo. Elle est morte ? Non, non. Je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le. D'accord ? Hugo, pas content. Quoi ? Messieurs, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi. C'est toi. Je le savais. Émilie, je viens vous jeter. Non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère. Je ferai une meilleure mère. Il en faut plus. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. C'est le sang qui les appelle. Envole-la du sang. Laisse les rats les manger. On vous fait payer. Continue, Hugo. Des rats, des rats partout. Tuez-moi cette petite fille. Donne-nous votre sang. Trop près. Ils sont bien trop près. Regarde-nous. 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 Je voulais voir ce qu'elle faisait l'autre. Regarde. Oh non Je m'en rire Donnez-nous votre sang Trop près Ils sont bien trop près Ça marche Continue Notre main arrive Je suis là Non Je vais te manger vivante Allez mangez les Nom 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 Ça y est Tu l'as fait C'est ton tour Emily On va répandre ton sang maintenant Emily Non Non Messieurs nous devons partir vite C'est trop tard Laissez-moi Messieurs pensez à vos sujets Messieurs Vous ne quitterez jamais Cette île Je n'en ai pas fini Amicia 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 Où es-tu ? Je... Je suis là Amicia Oh non Hugo 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 Non Réponds-moi Dis quelque chose Hugo Non Merci Merci On est vivant Dieu est vivant On est vivant On est vivant Plus rien Plus rien S'il te plait Hugo Parle-moi Parle-moi Regarde-moi Je t'en prie J'ai besoin de toi Amicia On peut pas rester là Il refuse de me parler Il faut partir Hugo Réponds-moi Amicia Il faut se mettre en route Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port On n'a plus rien à faire ici J'ai besoin J'ai besoin De calme On se trouvera un abri au calme On n'y arrivera jamais, Lucas Jamais 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 on trouvera la moindre paix Regarde-le Regarde Je passe devant Ne pense à rien Suis-moi, c'est tout Je vous emmène Je vous emmène Vous pouvez compter sur moi Je vous porterai s'il le faut Mais je vous sortirai de là tous les deux Respire bien à fond Et lève-toi Tu vois que tu peux Allez, Hugo Bien Maintenant, je vous sors de là Ouais, bah Hugo il fait un peu flipper maintenant Bon, et bien on verra la suite au prochain épisode Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo Et on se retrouve pour le prochain Allez, tchuss ! Et mon temps est dans un. Aux Uses nous devons vous abonner et à liker la vidéo C'est parti